bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui tout ce qu'on aime dans cette vidéo kvk more event reward patch il y a de tout vous allez sur kiffer les amis mais avant cela n'hésitez pas si ce n'est pas encore fait à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo qu'attendez vous pour le faire vous êtes la moitié à regarder cette vidéo et de pas être abonné donc foncez cliquer sur ce bouton abonnez vous et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne les amis ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous vous y retrouverez toutes les infos et bien plus encore et beaucoup de conseils de toute la communauté présente les amis commençons par les events et bien j'avais dit qu'on devait avoir les events saisonniers normalement mercredi jeudi peut-être mardi bon c'est jeudi on a la réponse souvent l'item le jeudi le jeudi nous mettent souvent les sorties des votes pour le reste on a toujours le plus grand gouverneur la roue de la chance hop là la roue de la chance et on a l'annonce regardez les rencontres hivernales évidemment il nous l'annonce comme d'habitude ça durera et j'ai l'impression que c'est plus court que sur le serveur mille deux où je vous ai montré puisque c'est du 23 au 29 je ne sais pas à voir s'ils ne veulent pas l'arrêter bien évidemment avant le jour de l'an justement pour sortir d'autres events d'autres packs spécifiques au jour de l'an on a toujours cette roue de la chance est ce que je vais avoir la dernière tête pour débloquer on a est ce que oui donc je vais pouvoir débloquer notre ami honda et je fais le tour aussi à 50% et demain je finirai tout ça et il m'en donne une deuxième une de plus il me dit allez vas-y t'es chaud est ce que je ne ferais pas mon tour mais cinq tours aujourd'hui parce que deux tours cinq têtes c'est peut-être allez on va tenter j'ai peut-être un petit peu de chance on va voir il reste de toute façon un jour 17 heures 25 minutes et à ça bloque le temps quand on tourne la roue donc probablement un accélérateur donc on va attendre que ce soit fini on a fini une sculpture et j'en donne mon huit 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 et ben non bon deux sculptures génériques c'est moins pourri que d'habitude donc un jour 17 heures 24 minutes et 56 secondes il saute les secondes il n'arrive même pas à compter kevin kevin est en galère on va à vous voyez je vais vous dire on va continuer mais non je débloquerai plus tard et j'irai prendre évidemment le bundle écrivain d'histoire qui est le bundle le plus rentable du jeu je vous le rappelle les amis on continue donc on va parler kvk on va parler even mais avant cela on va parler de nos amis chinois et de leur puissance vous en parle souvent regardez tout simplement ce rapport déjà et après vous allez voir le classement de puissance des royaumes chinois on pourra comparer ce rapport et une nouvelle fois un nouveau record des f y 16 je connais pas cette alliance mais ils sont tout bonnement énorme c'est l'alliance qui est à 25 milliards de puissance sur le serveur 16 et regardez on a 52 millions de morts d'un côté sur la défense zenobia yss 52 millions de morts en défense de forteresses rien que ça déjà ça calme de ouf et de l'autre côté l'attaquant à manger lui 57 millions de morts mais en perte de puissance c'est vraiment du côté de zenobia que la plus grosse puissance a été perdue c'est normal ils ont tous les blessés graves 16 millions que n'a pas de son côté guanaral ça attaque beaucoup en guanaral vous le voyez guanaral c'est quand même solide face à zenobia yss donc on est là à 110 millions de morts encore à battre sur un rapport à trouver moi un rapport où il y a plus de 110 millions de morts 110 millions de morts c'est tout bonnement énormissime les amis ça ne plaisante pas ils ont abandonné le raid parce que le rallye puisqu'il restait encore des joueurs des équipes des cinq des cavaliers des troupes voilà je l'ai trouvé des troupes dans les deux côtés dans les deux rallyes mais ils n'ont pas lâché l'affaire les mecs et ils ont arrêté là pour le coup à mon avis ils ont continué après j'ai pas la suite faudra que je me renseigne on continue donc avec la chine et un deuxième screen regardez le classement des royaumes chinois et de leur puissance il alors ce classement est fourni par l'élite donc on est des tentes c'est un classement officiel il datait du 26 novembre donc il a pratiquement un mois et regardez le serveur 16 malgré son alliance à 25 milliards il n'est qu'à 34 milliards 564 millions 790 mille 429 de puissance et après ça chute vite donc de manière générale les royaumes chinois sont moins puissants que nos royaumes à 34 milliards c'est pas énormissime en puissance sur le top 300 27 milliards non plus faut savoir que par chez nous les royaumes on en reparlera d'ailleurs dans la semaine sont quand même beaucoup plus puissants sur le top 10 je pense que le royaume 16 avec 34 milliards 500 millions de puissance voilà je pense qu'ils seraient dans le top 20 chez nous mais pas bien plus on le voit en tout cas ça chute vite après un 34 27 24 24 23 et après ça reste ça stagne sur le 23 mais c'est pas des très grosses puissances mais ils sont beaucoup plus jeunes que nous le jeu si je dis pas de bêtises est sorti en chine il y a seulement un an on va parler event à présent avec pour ceux qui l'ont raté les amis une petite annonce fait par lilith sur le dashboard qu'on a in game le tableau d'affichage vous pouvez retrouver cette information nouvelle récompense saint chevalier avec écoutez c'est assez étonnant cette cette information elle est passée assez inaperçue on a donc dans la seconde moitié de janvier 2022 nous allons ajouter des plans et des accessoires légendaires grande gloire et d'acte dissimulé à l'événement du trésor du chien de l'événement trésor du saint chevalier vous pourrez les sélectionner comme récompense principale ces accessoires seront disponibles avant le début de la saison c'est assez étonnant mais il rajoute des des items c'est la suite qui est encore plus étonnant nous allons aussi mener un nouvel événement trésor du saint chevalier pendant lequel les gouverneurs pourront sélectionner les deux plans d'accessoires comme récompense principale pour prendre connaissance des informations de l'événement et des limites d'utilisation de l'équipement consultez l'écran de jeu relative à l'événement donc voilà on va avoir des nouveaux items alors quand j'ai vu grande gloire et d'acte dissimulé mais est ce que ces événements il existe déjà ou est ce que c'est des nouveaux de ces événements est ce que ces items existent déjà ou est ce que c'est des nouveaux items et j'ai regardé fusil fusil et je n'ai pas vu de grand grand ouh ouh c'est dur grande gloire ou l'autre item et donc je sais évidemment des nouveaux items je ne les ai pas encore vu si vous avez des fuites sur les screens n'hésitez pas à les partager les amis mais en tout cas ça fait plaisir de voir que cet event évolue les amis on continue et maintenant on va parler kvk je vous ai dit cette vidéo on aura tout ce qu'on aime kvk on a deux très gros kvk à aller voir à voir ce qui s'est passé et à voir que vont devenir ces serveurs qui sont très prometteurs on va commencer par le premier un serveur un royaume de kvk vraiment très très prometteur une saison 1 le s 1 10 49 on en a déjà parlé de ce royaume là mais vraiment 10 47 pardon le s 1 10 47 un royaume à 25 jours 6 heures 40 minutes et 58 secondes 59 secondes vraiment un gros kvk pour une saison 1 si vous en rappelez pas on va le voir tout de on a le 24 22 et le 24 18 qui sont les deux favoris puisque les deux impériums de saison 1 alors à perte de saison 1 c'est les deux serveurs tout simplement les plus puissants des 8 vraiment un kvk ultra intéressant à suivre on le voit sur cette zone là alors rappelez vous il n'y a pas de mise en place liée au matchmaking en saison 1 donc on a en haut à gauche pas le plus puissant vous le voyez celui qui tient la forteresse n'est qu'à 1 million de puissance de l'autre côté au centre en clarence celui qui tient la forteresse à 2 milliards et par million 2 milliards 800 milles de puissance à côté tac 2 milliards 800 milles ça commence à être très intéressant mais c'est l'un des deux impériums c'est pour ça à côté il est plus faible on est sous les deux milliards lui en l'hébercus sonne n'a même pas sa forteresse on continue en bas on continue toujours pas de forteresse là c'est le deuxième impérium qui tient tout je vous l'avais déjà montré il doit être à plus 2 milliards et demi aussi 2 milliards 600 millions pratiquement l'avant-dernier sur le côté qui se victimiser par l'orange doit être en dessous des 2 milliards mais il a réussi à prendre sa forteresse 2 milliards 100 millions donc non il se fait juste poutrer il a pris en revanche le nord et pour finir le orange à combien est le orange 1 milliard 8 bref beaucoup plus léger donc en gros on a quand même le jaune et le rose qui sont pas mal puissant au sud et surtout on a au nord donc le plus puissant le rouge comment va avancer ce qu'il y avait qu'à ben vous le voyez la zone chiqui a ouvert et le jaune a déjà pris toute cette zone là c'est sûr le orange ne peut rien faire contre lui donc l'orange se fait repousser c'est mort pour lui malheureusement de l'autre côté le rouge lui comme je vous l'avais dit est sorti en brookton et il a pris toute la zone c'est simple mais c'était sûr puisqu'il avait déjà tout le côté la havane et de l'autre côté avec le cyan il est allié le cyan justement en pas sur han lui il est vraiment sorti également et vu qu'il enfermait déjà le royaume en leverkusen et bien il est rentré et il est en train de faire le ménage en dimbroco regardez hop sur cette zone là et bien ça brûle un tranquillement il est en train de tout détruire les gros combats vont bien évidemment arriver lorsque ils vont pouvoir accéder en terre du roi puisque là les plus gros royaumes vont pouvoir s'affronter normalement si je dis pas de bêtises ça devrait être dans six jours dans six jours on pourra voir ce que donne ce kvk avec ses royaumes très prometteurs croyez moi le royaume en san pédro et le royaume en clarence ces deux royaumes là pour moi ont vraiment beaucoup beaucoup de potentiel et ce sont vraiment deux gros royaumes de futurs gros royaumes normalement sauf drama on ne sait jamais on continue sur un s3 ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de s3 les amis et je me suis dit il est temps de retourner en voir un en saison 3 il y a un kvk déjà il n'y en a que trois donc c'est ça il y a un kvk qui est au dessus des autres c'est le s3 10 59 vous le voyez il regroupe trois impériums et la particularité c'est encore une fois on est en dehors de la saison de conquête donc ce sont trois parmi les huit plus puissants royaumes actuellement en saison 3 et regardez ce qui est très intéressant là dessus je me demande si le matchmaking ou si cette information d'apérium avant la saison de conquête est pas un petit peu éclaté au sous sol car il nous dit jusqu'à la fin de la saison 3 les gouverneurs avec plus de 35 millions de puissances ne peuvent pas immigrer vers les huit royaumes les plus puissants actuellement en saison 3 la puissance du royaume est égale à la puissance du total des 300 meilleurs blablabla mais regardez là c'est de l'impérium deux royaumes qui sont en saison 3 mais il n'y en a que trois alors que normalement ils devraient en avoir huit donc ils sont où les autres soit ils sont en pré kvk et en matchmaking soit je ne sais pas mais c'est assez étonnant donc on est sur un kvk saison 3 où tout s'est déjà joué puisqu'on a 35 jours 6 heures 45 minutes et 30 secondes très précisément donc les terres du roi sont ouvertes on va voir qui à quoi on a trois impériums le 22 56 le 22 56 un royaume très prometteur et bien connu qui se trouve en bas à droite mais ce n'est pas le plus puissant on a le 22 42 qui lui est le plus puissant haut à gauche et le 22 34 qui lui se trouve en position 8 qui est son ennemi direct juste à côté du 1 en haut à gauche également regardons donc ce qui s'est passé sur ce kvk vraiment c'est un kvk intéressant et des futurs gros royaumes qui vont rentrer en saison de conquête alors on le voit immédiatement le violet qui est en s'élan et bien regardez de l'autre côté si on va juste au nord en benguela et bien ils sont rentrés en effet c'est le royaume violet donc l'un des trois impériums qui a tout éclaté c'est même eux qui ont la ziggourade regardez comme ils ont bien pris le terrain ils ont pratiquement tout ils ont même été au sud les mecs ont été partout ils ont été au nord éclaté l'impérium ils ont été au sud éclaté l'autre impérium au passage ils ont éclaté les deux impériums et au nord et au sud le violet ils ont vraiment été affrontés les deux donc franchement si vous cherchez un royaume à suivre vu qu'ils ont gagné le 22 34 12 milliards 359 pour l'alliance que je viens de voir là la deuxième est à 7 milliards donc je regarde celle qui tient la forteresse la troisième est à combien 9 milliards pratiquement des très belles alliances donc le 22 34 futur très très gros royaume à ma vie il va falloir compter sur ce royaume les amis on continue donc si vous cherchez un royaume à migra pour une saison de conquête vous pouvez considérer le 22 34 on va retourner voir rapidement le 1307 qui on l'a vu c'est malheureusement fait déboîter et regardez ce que je voulais vous montrer le 16 23 est redevenu à récupérer son statut impérium faut dire tous les royaumes hors kvk à présent sont en train de sortir du statut pour pouvoir accueillir l'immigration et là le 16 23 a peut-être fait des troupes aussi en tout cas il est redevenu à permis il a gagné son kvk ce qui est très étonnant de mon point de vue c'est que le 1307 soit toujours impérium à croire que les mecs n'ont pas tout donné et regardez donc vous le savez le 1307 en terre du roi et bien il n'a rien le 1307 est en haut à droite il est sur cette zone là le 1307 c'était fini pour lui il est totalement enfermé de l'autre côté et bien ils ont cédé face au ové les ové qui sont je crois invaincu en kvk sauf sauf erreur de ma part donc ils ont réussi à tout prendre et ils les collent aux portes la prochaine ouverture sera les portes de niveau 5 qui ne seront plus semi-protégés les portes de niveau 4 aussi et là ça va malheureusement faire mal pour le 1307 leur kvk sera définitivement terminé les amis on va finir avec un saison 2 on aura fait comme ça pratiquement tout un saison 2 et on va retourner sur le s2 10 41 on le suit beaucoup toujours 6 impérium c'est le kvk à suivre durant ce week-end il me semble on va le voir quand on va rentrer dessus 18 jours 6 heures 49 minutes et 12 secondes normalement l'ouverture des portes une ouverture de portes doit avoir lieu aujourd'hui ou ce week-end on doit être tout proche doit être entre 19 et 24 jours regardons sur ce kvk ce kvk alors il ya que 6 impérium mais il y en avait 7 tout au début du kvk ce qu'on attend c'est bien évidemment l'ouverture des portes de niveau 5 elles sont fermées elles doivent ouvrir à mon avis alors si vous êtes sur ce kvk n'hésitez pas à me le mettre en commentaire à mon avis elles doivent ouvrir demain ou ce week-end mais on est tout proche de cette ouverture vraiment les amis ce kvk c'est l'un des plus gros tout kvk confondu qu'on est pas par la puissance spécifiquement mais par le regroupement de royaume de même puissance et de même combattant c'est pour ça qu'on va vraiment s'intéresser à celui-là et j'attends impatiemment la fight notamment en calcha on va avoir une méga zone en calcha et de l'autre côté aussi un on va avoir une méga zone de combat normalement au curry les deux zones d'imbroko ou la zone plus au sud macha seront elles des zones plus calmes les amis pour terminer on se retrouve donc sur le 1254 et petit point de situation sur le 1254 vous l'avez vu j'ai diminué ma puissance je suis j'ai supprimé des troupes oui la larme à l'oeil j'ai supprimé des troupes mais c'est pour accueillir des grosses migrations alors si je vous montre normalement on est à on est redevenu impérium et on est en train de faire le nécessaire pour ressortir de ce statut impérium pour vous donner une idée vu qu'on est limite limite c'est pour ça que je vous montre tout ça les amis vu qu'on est vraiment au bord de l'impérium vous allez pouvoir avoir une idée pour comparer votre royaume s'il est bientôt impérium ou pas ou si la limite de l'impérium ou pas si on va voir les puissances individuelles et si on regarde le top 300 alors je vais chercher le top 300 puisqu'il ya que ça qui compte le top 300 sur la limite de l'impérium se situe à combien elle se situe à 73 millions actuellement il ya huit dix mois peut-être même un an on était plutôt à 60 63 millions donc on voit ça monte en puissance donc 73 millions de puissance pour la limite de l'impérium si vous avez un top 300 qui situe autour des 73 millions dites vous bien que vous n'êtes pas loin de repasser en statut impérium ce qui doit être arrivé donc au 16 23 n'hésitez pas à me dire en commentaire à combien vous est le trois centième sur votre royaume voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et